Et il y a forcément des pigeons qui vont vouloir jouer à ce jeu alors que votre espérance de gain est négative. Vous aurez beau le lancer plein de pièces, vous perdrez quand même de l'argent, puisque vous perdez beaucoup plus que lorsque vous gagnez et vous avez uniquement une chance sur deux de réussir. Donc là, en trading, exactement de la même manière, quand je suis au début de mon mouvement, j'ai donc, je ne sais pas encore une fois, la taille de ma tendance. Ça c'est quelque chose également qu'il faut comprendre. Là je parle de moyenne, c'est-à-dire que je ne parle pas au cas par cas. Il y a des cas dans lesquels vous allez prendre votre position en 30 minutes et puis 10 minutes ou un quart d'heure après, une demi-heure après, la tendance est avortée. Ou il y a des cas où la tendance va durer plusieurs heures. Donc en moyenne, en règle générale, c'est ce qu'on appelle l'avantage statistique. C'est ce que j'avais développé avec vous en mai ou avril dernier, je ne sais plus, ici. Donc c'est apprendre au sens moyen du terrain. Donc en fait, quand je prends une position au début d'une tendance avec un stop loss élevé et une cible qui est petite, j'ai plus d'espérance de gain que lorsque je vais faire ça tout au long de ma tendance. Parce que ma première position, elle a donc plus de chances d'être positive. Par contre, plus je m'approche de la fin, et non seulement moins j'ai de chances de gagner, donc je vais forcément demander de me faire toucher le stop loss, mais le pire, c'est que comme je n'ai fait que des petits gains au préalable, imaginez, j'ai un stop loss de 50 kips, je ne gagne que 10, je ne gagne que 1 cinquième de ce que j'ai risqué. Si j'avais risqué 50 euros, je ne gagne à chaque fois que 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et puis à la fin, je me prends une perte de 50 euros. Donc je viens d'annuler tous les gains que j'avais fait au préalable. Donc, l'espérance de gain, en fait, en fonction de l'endroit du mouvement où est-ce que l'on est, elle va tout simplement et considérablement chuter. Donc ceux qui vont trader en début de mouvement, enfin en fait l'espérance de gain, je l'ai vachement moins dessinée, parce que si je vais faire d'autres schémas, elle serait plutôt comme ça. Parce que l'espérance de gain, elle est petite quand même. Je vais quand même risquer 50 euros pour en gagner que 10. Ce n'est pas vraiment un bon deal, à part si vraiment ça nous intéresse de gagner 10 euros en en risquant 50. Quand on grille un feu rouge, il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison. Là, c'est pareil. Je ne vais pas risquer 50 euros pour en gagner que 10. Donc ça, c'est l'évolution de l'espérance de gain, c'est-à-dire du gain que vous pouvez attendre en fonction du début, de la fin, du milieu du mouvement. Après, il y a une petite nuance quand même à mettre, c'est que même si le stop loss est beaucoup plus grand que le take profit, il y a également 2 nulons. Donc soit je mets un stop loss qui est large, comme ici, 50, 60 pips, soit je mets un stop loss qui est beaucoup plus sérieux. Par exemple, un stop loss de 10 pips, 5 pips, 7 pips, et je vais essayer d'en gagner encore moins, 1 pips, 2 pips, 3 pips. Le problème, c'est que plus on met un stop loss petit, et moins le taux de réussite va être important, puisqu'on va être victime du bruit du marché. Donc je ne le décide même pas, parce que ce n'est pas très intéressant, à part, là je parle de swing, je ne parle pas de scalping, donc ce qu'avait développé juste avant moi Stéphane, ce n'est pas du tout la même manière de voir les choses. Donc si vous voulez, avec une latitude de scalper, oui, on a un bon taux de réussite, et ça peut être intéressant de mettre des stop loss petits, mais là je parle des unités temps M30, M5, M1, donc rien à voir avec vraiment du scalping. Donc plus le stop loss est petit, et plus finalement on va se casser les dents en traînant ça sur du M5. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est un stop loss qui est large également, donc toujours 50 pips, sauf que cette fois-ci je vais essayer de gagner une fois ou deux fois ce que j'ai risqué. Alors là, la petite différence, c'est que mon entrée est strictement la même, je rentre exactement au même endroit, que j'ai un reward ratio inférieur à 1, ou supérieur ou égal à 1. La différence au niveau du stop loss, elle est quasi nulle également, puisque je vais mettre le stop loss exactement au même endroit. La différence va être au niveau de la gestion du trade, et de l'endroit où je décide de sortir de ma position. Donc dans le premier cas, je me contentais de gagner un 5e ou la moitié de ce que j'avais risqué, là dans le deuxième cas, je vais plutôt essayer de gagner au moins la même somme, donc exactement ce que j'ai risqué. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand je rentre au début d'un mouvement, donc quand je rentre au début de ma tendance, toujours pareil, j'ai pas mal de chances de gagner, puisque le mouvement est en train de se créer. Donc encore une fois, le mouvement peut être vachement court, le mouvement peut être super long, peu importe, en moyenne, je parle toujours en moyenne, on a quand même effectivement plus de chances que le mouvement après son départ dure un certain temps, plutôt que lorsque je rentre en fin de mouvement. Donc lorsque je suis en début de mon mouvement, avec le même stop loss, mais en décidant de sortir un peu plus tard, mon espérance de gain, elle va être beaucoup plus grande, c'est-à-dire que pour le même type d'entrée, et le même risque, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est exactement le même risque, il n'y a strictement aucune différence en termes de risque entre le premier et le deuxième, donc pour le même risque, je vais gagner plus d'argent. L'espérance de gain va commencer beaucoup plus haut. Par contre, au fur et à mesure que je vais évoluer dans ma tendance, vu que je demande à gagner beaucoup plus que mon premier trader qui, lui, ne se contentait que de prendre 10 pips, je vais avoir de plus en plus de mal à gagner, puisque quand je rentre ici, j'ai peut-être pas mal de place, j'ai de la marge pour aller chercher une cinquantaine de pips, par contre, quand je rentre ici, même si je ne sais pas encore où est la fin de mon mouvement, mais en tout cas logique, plus je rentre loin du début du mouvement, et plus je risque de me prendre une méchante tolle, donc plus on attend, et moins le taux de réussite, lorsque l'on attend beaucoup trop du marché, va augmenter. Donc du coup, l'espérance de gain, elle va faire la même chose, c'est-à-dire qu'au début, on peut gagner beaucoup, et puis plus on avance, et moins on pourra gagner, puisque encore une fois, on en manque beaucoup trop. Donc l'évolution du taux de réussite, enfin l'évolution de l'espérance de gain, pardon, on va faire un truc à peu près comme ça, et l'évolution du taux de réussite, je vais mettre, je ne sais pas, c'est la couleur, donc le taux de réussite au début, il va être le même. D'accord ? Par contre, au plus on avance dans le mouvement, et au moins, le taux de réussite va être important. Alors ça doit rester logique, normalement, donc là c'est juste de la pure logique, c'est-à-dire que forcément, au début, j'ai exactement le même risque, encore une fois, donc j'ai quasiment le même taux de probabilité de perdre ou de gagner, alors je l'ai mis légèrement en dessous, parce qu'en réalité, ce n'est pas exactement la même chose, puisque, imaginez le cas où vous avez un collègue qui trade à côté de vous, et lui, il va demander uniquement 20 pips au marché pour un stop de 50. Et vous, vous vous en demandez 35. Donc, le marché va décaler, par exemple, de 20 pips, votre collègue va prendre son gain, taux de réussite, donc il a gagné, donc ça, c'est comptabilisé comme un trade gagnant. Alors que vous, vous allez en vouloir 30. Peut-être que pas de bol, au bout de 28 pips, le marché va remonter, et du coup, vous allez perdre, vous faire un break-even, et donc, là, le taux de réussite aura été en faveur de votre autre collègue. Mais, encore une fois, c'est du cas par cas, c'est vrai que de temps en temps, c'est le cas, mais en rentrant sur des débuts de tendance M30, c'est quand même relativement rare de se faire avoir comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis légèrement en dessous. Par contre, plus on avance dans le mouvement, et plus on va en fait demander au marché de gagner 10 pips. Quand je mets un stop loss de 30 ou 40 pips, et que je rentre ici, ça veut dire qu'au minimum, il faut que ma tendance continue encore de 30 ou 40 pips. Or, comme je suis quand même vachement loin du début, c'est quand même beaucoup demandé pour une tendance intraday, qui, je vous le répète, est créée par le comportement des traders qui vont spéculer sur les news et sur les ouvertures de marché, et tout un tas de choses, et sur les rumeurs également auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc, eux, les traders intraday, ils prennent une position, ils prennent ensuite un bénéfice, il faut essayer de trader en même temps qu'eux, il faut être dans le même wagon. Donc, c'est pour ça que le taux de réussite flanche énormément, et puis en fin de mouvement, quand on est ici, et qu'on a un stop de 50 ou 60 pips et qu'on j'en demandait 50 ou 60, en général, ça casse. Par contre, si on avait la même rentabilité, c'est-à-dire un reward ratio égal à 1, mais avec des stop loss un peu plus petits, c'est-à-dire, au lieu d'aller chercher 50 pips, on va essayer de coller un peu plus au mouvement et d'essayer d'avoir un stop loss entre 20 et 30 pips ou même un peu moins des fois, la grosse différence va être et au niveau de l'espérance de gain, donc de la rentabilité, et au niveau du taux de réussite. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le stop loss est petit, moins on laisse le marché respirer, et donc plus le taux de réussite chute. Donc, si avec la même stratégie, c'est-à-dire un reward ratio égal à 1, donc vous rentrez sur votre setup, peu importe votre setup encore une fois, je pense qu'ici, vous en avez tous des préférences avec indicateur, chartisme, bougie, je sais, donc après votre setup, en fait, je vais vous montrer après des exemples, il faut que vous fassiez une analyse, il faut que vous compreniez l'endroit dans le trade, enfin dans le marché où est-ce que vous rentrez si vous êtes au début et à la fin de mouvement, donc il faudrait adapter votre stratégie. Donc, l'espérance de gain sera plus importante. Pourquoi elle sera plus importante ? Parce que, en prenant une position plus petite, il y a plus de chances d'atteindre notre objectif. Quand je mets un stop loss de 50 pips et que je vais en gagner 50, alors j'ai autant de chances d'en perdre 50 que d'en gagner 50, mais par contre, si je mets pour la même position un stop loss de 20 et que je ne vais demander au marché que d'en gagner que 20, mon taux de réussite, enfin mon espérance de gain sera plus importante puisque j'ai plus de chances de gagner 20 pips que d'en gagner 50. Bon, le problème, c'est que j'ai aussi plus de chances d'en perdre 20 que d'en perdre 50. Donc, l'espérance de gain est légèrement au-dessus. Bon, après par contre, à la fin, ça ne change pas. Toujours pareil parce que je demande une certaine sur mon marché, je suis en dessous. Par contre, c'est le taux de réussite qui lui va être légèrement différent. Donc, on va commencer plus bas parce que le stop loss est plus petit, donc forcément, on gagne un peu moins souvent. Par contre, le taux de réussite va avoir une allure un peu plus sympa puisqu'il va faire comme ça. Et en fait, il va avoir un sommet, c'est-à-dire que quand on rentre avec un stop loss petit, non pas au début d'un mouvement lorsqu'il y a encore, lorsque l'on anticipe, par exemple, ou lorsqu'on prend le signal, par contre, lorsque je vais rentrer au milieu de ce mouvement ou sur le premier ou le deuxième signal après le début de ma tendance, là, mon taux de réussite est plus important parce que le mouvement est lancé. Donc, en général, les balbutiements du début de tendance qui sont dans la pré-tendance, soit un range, soit une incapacité, en tout cas, lorsqu'on passe d'une tendance à une autre, là, c'est plus compliqué d'avoir un stop loss qui est élevé. Donc, au sein du mouvement, le taux de réussite, en fait, lorsque je suis au début et que j'ai un stop loss petit, il ne fait pas rêver, par contre, pendant le mouvement, le taux de réussite va être vraiment pas mal. Et puis, il y a la troisième possibilité, donc ma préférée, qui est donc le fait de mettre un stop loss qui est, enfin, un tech profit, pardon, une cible, une prise de bénéfice qui est le double de ce que l'on a risqué. Alors, après, je ferai une petite nuance en fait sur ça parce que ça ne veut pas forcément dire, je vous montrerai un exemple qui s'est passé la semaine dernière, ou celle de semaine, sur l'euroien, donc justement, en fait, si on prenait un trade dans M30 et puis ensuite un trade dans M5 et un deuxième trade dans M5, en ayant une gestion différente de chacune des opportunités puisque, encore une fois, la première, on peut lui en demander beaucoup, la deuxième, un peu moins, la troisième, encore moins, on peut obtenir des ratios sympas en cumulant toutes les positions. Donc, en fait, pour le reward ratio supérieur à 2, donc l'idée, c'est de mettre un stop loss, encore une fois, soit un stop loss large, soit un stop loss petit, et d'aller chercher, donc, au moins, le double de ce que l'on a risqué. Donc, toujours pareil, au début d'une tendance, comme je suis au tout début, il y a encore pas mal de marge de manœuvre, donc pas mal de possibilités que le mouvement se poursuive, donc, mon espérance de gain, elle sera, mais au summum, pourquoi elle sera au summum ? Puisque, au tout début de mon mouvement, je peux tout attendre, donc si je mets un reward ratio de 2, de 3, ou de 4, je peux le toucher, donc mon espérance de gain va être énorme. Par contre, comme tous les autres mouvements, au fur et à mesure que le mouvement va évoluer, mon espérance de gain va diminuer, puisque au tout début d'un mouvement, je ne vais pas vous le refaire, je pense que vous avez compris maintenant la logique, au tout début d'un mouvement, vous avez donc toujours plus de chances d'avoir un mouvement qui va être plus ample, par contre, plus on approche de la fin du mouvement, et moins, le marché va pouvoir nous offrir quelque chose. Donc, c'est sûr que quand je mets un stop loss de 20 pips ici, et que je veux en gagner 60, j'ai plus d'espérance de gain, j'ai plus de chances de gagner que lorsque je rentre exactement de la même manière ici, avec un stop loss de 20 et un take profit de 60. Donc, comme c'est qu'un arad, sauf que l'espérance de gain est extrêmement élevée, je vais faire un truc comme ça. Et puis, le taux de réussite, lui, il va être un peu plus bas. Pourquoi ? parce que j'ai moins de chances de gagner 60 pips que d'en perdre 20. D'accord ? Puisque, encore une fois, c'est un peu une chance sur deux. Donc, le taux de réussite va démarrer beaucoup plus bas. Lui aussi, il va connaître son pic puisque, en plein cœur du mouvement, aller chercher des petits stops et des cibles un peu plus grands, ça peut être intéressant. Mais, il sera toujours un peu plus bas que la courbe verte puisque on va toujours en demander beaucoup plus au marché. Je rappelle que le gain en vert, lui, il risquait 20 pips ou 30 pips, il en gagnait 20 ou 30. Nous, là, en bleu, on risque la même chose, c'est-à-dire, on va entrer en pips, mais on peut en gagner le double. Donc, on a quand même moins de chances de gagner que lui. Donc, le taux de réussite va également plonger. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce truc super brouillon ? Je vous rassure, sur la présentation que je vous ferai en webinaire, les graphiques sont beaucoup plus beaux et plus clairs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, il y a en gros trois zones. Il y a cette zone-là, il y a cette zone-là et puis il y a cette zone-là. Alors, cette zone-là, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend que pour ceux qui veulent anticiper, alors après, je vais vous expliquer comment on pourrait prendre des positions d'anticipation. Donc, pour ceux qui veulent anticiper, si on veut, sur du long terme, être le plus rentable possible, gagner le plus d'argent possible, il nous faut donc prendre des positions avec un take profit supérieur à au moins deux fois le stop loss. Par contre, comme on rentre dans un début de mouvement, il nous faut un stop loss qui soit élevé. C'est-à-dire qu'en gros, dans les anticipations, donc on va voir si on peut anticiper un range ou un retour de tendance, il nous faut un stop loss élevé et par contre, il faut faire confiance au mouvement, il faut dire, ben voilà, s'il y a une tendance qui est en train de se créer et qui va se créer, je pourrais en attendre le double, triple, le quadruple. Donc, il faut que je mise sur ce type de stratégie, sur un reward ratio élevé. Ensuite, il y a ce croisement ici qui serait en fait le début de la tendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement la tendance que j'ai voulu anticiper commence à se mettre en place, on remarque que le taux de réussite de mes stratégies avec un stop loss et un take profit qui soit soit égal soit le double, il est quand même pas mal, mais c'est vrai que mon espérance de gain a pas mal chuté. Mais au début de ma tendance, je peux faire quand même pareil, c'est-à-dire je peux toujours utiliser un take profit deux fois superlore au stop loss ou plus ou moins égal et je peux surtout utiliser un stop loss qui soit relativement étroit, c'est-à-dire qu'ici, au début, j'ai plutôt un stop loss large et je vais essayer de chercher du reward ratio donc supérieur à 2. Ensuite, au début de mon mouvement, je peux plutôt opter pour un stop loss qui soit un peu plus serré et toujours un reward ratio supérieur ou égal à 2. Par contre, ce que je constate, c'est que plus je m'approche de ma fin de mouvement et plus la stratégie qui va être de plus en plus intéressante, ça va être la dernière. Parce que regardez l'espérance de gain de la stratégie avec un stop loss qui soit plus grand que le take profit et au final, on voit que le taux de réussite est beaucoup plus intéressant et l'espérance de gain est également beaucoup plus intéressante. Donc en fait, ce que j'essaie de vous expliquer et c'est ce que nous, on fait par exemple, au début d'un mouvement, on va plutôt faire confiance au mouvement. En fait, on va dire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, c'est un peu comme la pêche, on balance dans la flotte et puis si ça meurt, tant mieux, si ça ne meurt pas, on attend. Là, c'est pareil. Au début d'une tendance, on va anticiper. On anticipe toujours avec un risque moindre. On ne va pas anticiper les 15, 200 euros, on va peut-être risquer 75, 80 euros. Mais on sait qu'on a peu de chance, enfin peu de chance, on a moins de chance de réussir que si on prenait le trade au signal. Donc au début, en fait, on va chercher à anticiper un mouvement en sachant pertinemment que malgré le taux de réussite qui ne fasse pas rêver, on va avoir une espérance de gain qui fasse, elle par contre, vachement rêver. Parce qu'on va pouvoir gagner 2, 3, 4 fois, des fois 5, 12 fois ce qu'on a risqué. Alors après, psychologiquement, je mets au déficit que de gagner 12 fois c'est impossible parce qu'au bout d'un moment, vous voulez prendre votre bénéfice mais au moins, en étant raisonnable, 3, 4 fois, on peut le tenir psychologiquement. Ensuite, lorsqu'on a le début du mouvement, lorsqu'on a le début du mouvement, donc on a la possibilité de rentrer sur le signal, donc par exemple, le début de la tendance 30 minutes ou alors, puisqu'on a déjà anticipé, on va attendre et on va attendre de trader à l'intérieur de cette tendance sur le M5 et le M1. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui sont fervents du trading en M5 et en M1. En fait, ceux qui tradent en M5 et en M1, il faut toujours que vous vous situiez par rapport à cette tendance M30. Il faut que vous demandiez est-ce que vous êtes au début, est-ce que vous êtes à la première pause, est-ce que vous êtes à la deuxième pause, à la troisième pause, où est-ce que vous êtes ? Puisque vous ne pouvez, encore une fois, pas décement attendre la même chose à 9h du matin au début d'un mouvement qu'à 10h30 ou à 11h quand on est probablement sur une fin de mouvement. Après, il y a aussi la lecture du calendrier économique, mais je pourrais rester des heures sur des trucs comme ça. C'est pour ça que je ferai le webinaire à côté. Donc, si vous voulez, ce que nous apprennent ces graphiques, c'est qu'au début d'un mouvement, il faut faire confiance au mouvement. On l'anticipe ou on rentre au signal, mais il faut laisser le mouvement respirer, on va chercher du ratio. Par contre, plus on avance dans le mouvement, et moins, entre guillemets, il faut faire confiance à ce mouvement en gardant toujours à l'esprit que ça, comme je vous l'ai dit, ce sont des prises de bénéfices de ceux qui sont rentrés bien avant vous. Donc, c'est eux qui vont commencer à enlever la pression vendeuse. Donc, c'est clair que quelqu'un qui va rentrer ici par rapport à celui qui va rentrer ici pour exactement la même stratégie, le même stop loss, le même décroche.